Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler des problèmes avec iCloud, avis d'orage, Apple dans la sauce. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 23 novembre 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce mercredi matin, que vous allez bien. Voilà, il n'y aura pas de Twitter aujourd'hui. J'ai essayé, mais il y aura quand même du Twitter aujourd'hui. Mais je l'ai mis à la fin. Je l'ai mis à la fin des articles. Vous pourrez faire une pause toilette pour ceux qui n'en peuvent plus de Twitter. Mais c'est inévitable, Twitter en ce moment. Il y a des news tous les jours. Si, si, il y a du Twitter. Il y a du Twitter, mais je l'ai mis à la fin. Ce n'est pas les headlines, comme on dit. Un grand merci, Sebnot69, pour ton Prime. Et Johan C.H.N. pour son 13e mois d'abonnement. Merci beaucoup à vous deux de commencer à démarrer tout seul le train de la hype. Regardez-les. Vous n'allez pas les laisser tout seuls. Ils sont en train de pousser une locomotive à deux. Allez ! Le pire appel au sub de l'histoire de Twitter France. J'espère que tu comprends que ça nous gonfle. Mais moi aussi, ça me gonfle, les histoires de Twitter. En fait, je disais même... On a besoin de calme en ce moment. Le monde est angoissant. Et on a l'impression que des gens, comme Elon Musk, en fait, ils ne veulent pas le calme, ils veulent le chaos, quoi. Sinon, pour Twitter, on fait comme avec les pansements. On l'arrache direct d'un coup sec. On passe à la suite. Non, mais c'est inévitable. De toute façon, Twitter... Et ça montre quand même l'importance de Twitter, s'il y a autant quand même d'articles et de préoccupations autour de Twitter. Et encore une fois, je le redis, ce n'est pas parce que vous, toi, toi, là, qui regardes, tu n'utilises pas Twitter. On sait que tu n'utilises pas Twitter. Et que tu n'en as rien à foutre. Ce n'est pas pour ça que ce n'est pas important. On ne pointe jamais du doigt. Oui, Elon Musk a perdu 100 milliards en 2022, mais ça reste l'homme le plus riche du monde. Franchement, on ne va pas le plaindre. Enfin, le plus riche du monde. En valuation, soyons précis. Il n'a pas l'argent à la banque. Enfin, il doit en avoir à la banque quand même. Enfin, je ne sais pas. Après, je ne sais pas comment il gère. Twitter, c'est un peu comme la dose de sel quotidienne. Mais il y a... Alors, parlons 5 minutes avant de démarrer. On a comme ça... Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive, peuple du mug. d'avoir comme ça 2-3 semaines d'une news récurrente qui revient, qu'on est avec des évolutions tous les jours. On en a marre. Mais c'est l'actu. C'est l'actu. Je pense qu'on... Enfin, moi, personnellement, je n'envisage pas mon travail, pour peu que ce soit un travail, dirait certains, comme je fais les news pour faire plaisir et vous divertir. Sinon, ça serait une autre émission. Ça serait le mug rigolo. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse ça. Il n'a pas gagné les 5 milliards en actions cette année s'il ne les a pas vendus. Après, s'il les a vendus, oui. En fait, quand on dit qu'il a perdu 100 milliards, pour l'essentiel, c'est plutôt que ses actions ont perdu. L'évaluation, mais ça peut remonter. Et si on parlait de la victoire des Bleus ? Pas vraiment. Non. Alors, c'est facile pour moi parce que le foot ne m'intéresse pas. Mais je suis quand même un tout petit peu... Baf. On ne va pas reparler du boycott, mais... Après, je n'ai même pas envie d'en parler parce que c'est trop facile pour moi. Le foot, déjà, ne m'intéresse pas. Je suis comme beaucoup de gens que le foot n'intéresse pas. Si la France est en finale, je regarderais peut-être parce que je suis quand même un petit peu patriote parce que ce n'est pas un gros mot. Mais voilà, quoi. ce n'est pas non plus ce genre de sujet hyper réjouissant en ce moment, quoi. Je trouve. Ce n'est pas la fête, je trouve, la Coupe du Monde. Ça ne donne pas une impression de fête. On va aller sur un sujet glissant. On a plein de sujets glissants aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, on va partir en glissade. Et si on regardait justement les sujets ce matin ensemble, il touche des stocks action et il doit toucher 50 milliards sur 10 ans. Donc cette année, il a bien touché 5 milliards d'actions. Oui, mais les actions, tant que tu ne les as pas vendues, pour moi, ce n'est pas de l'argent. Parce qu'une action, par nature, peut retomber à zéro. Il va y avoir du beurre ce matin, du sel, du beurre salé, tout à fait, tout à fait. On va commencer effectivement de quoi on va parler ce matin. Apple dans la tourmente, Apple dans la sauce. iCloud serait une passoire pour la vie privée. Et j'ai même, j'ai même, j'ai pensé à vous, les Apple haters. Non. Il y a même un deuxième article sur iCloud, une faille de sécurité qui entraîne une arnaque à 65 millions de dollars. Apple est dans la sauce, mais c'est bien mérité. On en parlera. Qui est dans la sauce aussi ? Alexa est en passe de faire perdre 10 milliards de dollars à Amazon en 2022. Bon, c'est rien par rapport aux pertes de Musk, mais c'est quand même beaucoup. C'est juste une petite aparté. Ne perdons pas le sens, c'est pas parce qu'on entend de plus en plus parler de milliards. Vous savez ce que ça représente, un milliard, l'Armina ? Non, mais en fait, on perd. Les chiffres sont tellement fous qu'on a l'impression que tant que c'est pas un milliard, c'est plus de l'argent. Mais un million déjà, c'est beaucoup. Déjà un million, ouais, tout à fait. Ne perdons pas le sens des choses quand même. Personne n'a osé poser la question, le pull est boutonné. Révélation tout à l'heure. L'iPhone 15, et oui, parlons déjà de l'iPhone 15, on est à 10 mois de sa sortie, mais les spéculations vont déjà bon train. L'iPhone 15 pourrait adopter un design tout en rondeur. Est-ce qu'on va revenir au design ? C'était quoi déjà l'iPhone 3G, la coque en plastique ronde ? Pas tout à fait, vous verrez. C'est des rumeurs. Mais on va en parler quand même. Les autres en parlent, donc on en parle. Et on arrivera à nos deux petits articles sur Twitter. Effectivement, Elon Musk a parlé, Twitter Blue est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et également, fin des licenciements chez Twitter et début des embauches. On parlera un petit peu de ça. Alors, je n'ai pas mis l'article, mais aussi, un problème avec les licenciements Twitter qu'on avait un peu passé à l'as, parce qu'il y avait tellement de choses à dire. C'est effectivement le cas des visas aux Etats-Unis pour pas mal de gens qui travaillent dans la tech en général en ce moment. Voilà, en tout cas, ça sera les deux derniers articles avant de parler, bien sûr, de notre merveilleux sponsor, O'Clock. Et si on a le temps, on fera un cornfack. On parlera entre nous. Voilà pour les nouvelles du jour. J'espère qu'elles vous vont. J'en ai pas d'autres. Est-ce que tous mes boutons sont boutonnés sur mon pull ? Eh bien, non. Non, je ne boutonne jamais. Sachez-le, le bouton du col, le dernier. Je ne le boutonne jamais. Voilà, je sais que cette question angoissait la France. Eh bien, la réponse est là et on lance tout de suite le kawai. et le kawai est lancé. On a évoqué le problème du bouton du pull. Est-ce que je ne le boutonne jamais, ce bouton ? Je ne sais pas. C'est un bouton quantique. Je vous laisse avec ça. Le bouton quantique des pulls marins de Jérôme. C'est la nouvelle du jour. Non, on va plutôt parler d'Apple dans la tourmente parce que ça, c'est excitant. Apple dans la tourmente, iCloud serait une véritable passoire pour la vie privée. Alors, pourquoi il va y avoir autant de buzz autour de ces histoires ? Déjà, reparlons de la définition. Apple se fait le chevalier blanc de la vie privée. Placarde les murs avec un iPhone. Vous êtes protégé, votre vie privée et tout ça. Quand on joue au chevalier blanc, on a intérêt à avoir le slip propre. Tout le monde va regarder votre slip quand vous êtes un chevalier blanc. C'est pour ça qu'il faut éviter de faire le chevalier blanc. Donc, Apple ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Si Apple présente depuis plusieurs années comme le garant de la vie privée des utilisateurs de ces produits, depuis plusieurs semaines, cette réputation est en train de s'effriter. Deux, ils ont le slip sale. Deux nombreuses révélations ébranlent l'entreprise. On les doit à Tommy Misk et Thalalaj Bakri. Désolé si j'écorche. Deux chercheurs en cybersécurité qui ont mis un point d'honneur à démontrer qu'Apple n'est pas l'ange gardien chevalier blanc qu'il prétend être. Les deux compères ont révélé qu'Apple récupérait des données depuis certaines de ses applications maison comme l'App Store. On avait déjà traité ça la semaine dernière. Apple Music ou encore Apple TV et ce même si l'utilisateur de l'appareil avait désactivé le paramètre Analytics censé couper court à tout envoi de données. Une découverte qui a entraîné des poursuites judiciaires à l'encontre de l'entreprise aux Etats-Unis. Qu'en sera-t-il avec ces nouvelles révélations ? Alors là, je fais la petite parenthèse. Pourquoi Apple se prend une poursuite judiciaire pour l'échange de données alors que Google y va gaiement par exemple sur l'échange de données ? Mais simplement parce qu'Apple et c'est ça qu'il faut comprendre Apple dit qu'il ne le fait pas. Ils se sont érigés en chevalier blanc c'est pour ça qu'ils se prennent une action en justice et c'est mérité. Apple indique que si iPhone Analytics peut inclure des détails sur les spécifications du matériel et du système d'exploitation des statistiques de performance et des données sur la façon dont vous utilisez vos appareils et applications la plateforme ne collecte cependant aucune donnée permettant d'identifier clairement le propriétaire du compte en question. Donc ça c'est la défense d'Apple ils disent oui il y a de l'échange de données qui se fait mais c'est de l'échange de données sur le fonctionnement en fait de votre iPhone dans cet échange de données il n'y a rien qui permet de vous identifier clairement c'est ce que dit Apple. même si vous avez coché la case vous savez quand vous installez votre iPhone j'accepte d'échanger des données avec Apple pour que ça fonctionne bien vous savez les deux petits trucs qu'on clique sans même regarder pour la plupart d'entre nous l'entreprise continue d'affirmer qu'un chiffrage permet d'anonymiser le tout c'est là qu'arrivent les nouvelles découvertes de Tommy Misk et Talal Aljbakri ils ont Talal Aljbakri oui ils ont mis le doigt sur un petit fichier nommé DSID ou Directory Service Identifier Cette idée est unique pour chaque compte iCloud explique-t-il sur Twitter cela signifie qu'Apple peut personnellement vous identifier résument les experts en sécurité Apple utilise DSID pour identifier de manière unique les comptes Apple ID le DSID est associé à votre nom votre adresse votre adresse email et toutes les données de votre compte iCloud preuve à l'appui Minsk et Bakri démontrent que la firme de Cupertino ne joue pas totalement je n'ai mal à lire aujourd'hui ne joue pas totalement le jeu au sujet de l'anonymat des données d'analyse récupérées via iCloud les experts en sécurité indiquent que les données sont envoyées quoi qu'il arrive même quand l'utilisateur désactive l'analyse de son appareil au sein de ses paramètres comme iCloud est le point névralgique d'un compte Apple le DSID concerne aussi d'autres applications comme l'App Store vous avez besoin de savoir trois choses l'App Store envoie des analyses détaillées sur vous à Apple il n'y a aucun moyen d'arrêter ça les données analytics vous sont directement associées ce qu'il faut savoir aussi c'est que Apple affiche des conditions d'utilisation différentes pour certaines de ses applications c'est notamment le cas de l'App Store d'Apple News et d'Apple Stocks les informations boursières qui sont des services qui affichent de la publicité et oui il y a de la pub chez Apple dans ces trois services-là dans Apple News dans Stocks et dans l'Apple Store il y a des pubs dans ce contexte Apple dans les conditions d'utilisation indique clairement qu'il y a collecte de données personnelles à des fins de ciblage publicitaire donc il y a bien un business de ciblage publicitaire d'Apple dans ces trois applications que sont l'Apple Store Apple News et Stocks la nuance quand même à apporter avant que vous sortiez vos fourches et que vous brûliez Apple sur la place publique Apple oui fait de la publicité fait de la publicité ciblée utilise le data pour de la publicité ciblée mais ne revend pas à une société c'est une nuance à apporter ne revend pas à des sociétés tierces de publicité ces informations on va dire c'est quand même la grande nuance malgré que Apple soit dans la sauce avec cette histoire c'est quand même la grande nuance par exemple entre Google et Apple leur fonds de commerce non si tu regardes justement les résultats financiers détaillés d'Apple Apple fait pas beaucoup d'argent avec la publicité ça veut pas dire qu'ils en feront pas un jour beaucoup alors tu parlais peut-être de Google mais pour l'instant c'est ça se compte quand même en millions de dollars donc c'est pas rien mais c'est pas un business énorme chez Apple et je le disais à quelqu'un dans le chat l'autre jour si Apple se mettait vraiment à faire de l'argent avec la publicité ça serait impossible de le cacher dans les résultats financiers à moins de tricher sur les résultats financiers tricher quand on s'appelle Apple sur ses résultats financiers c'est enfin à mon avis c'est infaisable c'est infaisable peut-être qu'un jour il y aura une immense révélation qu'Apple qu'Apple a des sociétés cachées qu'ils planquent plein d'argent et tout pour l'instant en tout cas c'est pas remonté voilà oui oui on est bien d'accord j'ai jamais dit que Google revendait vos données parce que ça c'est une erreur journalistique qui est souvent admise Google ne revend pas vos données Google revend le ciblage publicitaire réalisé grâce à vos données collectées mais ils revendent par contre ce ciblage publicitaire à des sociétés tierces ce que Apple ne fait pas Apple exploite ce ciblage publicitaire pour vous mettre de la publicité dans trois apps enfin dans trois endroits Apple l'Apple Store Apple News et Stock mais ne revendent pas ce ciblage publicitaire des sociétés tierces on est bien d'accord c'est important d'être précis dans ce genre d'article parce que pour faire cliquer sur l'article c'est facile de dire Apple fait comme Google et revend vos données personnelles ce qui en soit est un titre qui fait cliquer mais un titre faux j'appellerais pas ça un clickbait j'appellerais pas ça un putaclic mais j'appellerais ça au moins quand même un clickbait oui mais Sony le revend pas jusqu'à preuve de contraire en fait attention à ce jusqu'à preuve de contraire parce que tu peux l'appliquer à tout Jérôme ne boutonne jamais son dernier bouton de pull jusqu'à preuve du contraire en fait cette fin de phrase jusqu'à preuve de contraire c'est une manière de jeter l'opprobre et pas l'opprobre mais l'opprobre sur n'importe quel sujet c'est une facilité qu'il faut manier avec des pincettes de nos jours parce que tu peux le mettre derrière n'importe quelle phrase essaye chez toi jusqu'à preuve du contraire jette le doute en fait sur n'importe quel sujet c'est désolé je fais un petit cours de morale mais je pense c'est hyper important aujourd'hui en cette époque de fake news en cette époque de rumeurs colportées en cette en cette cette humeur cette cette époque il est important de se cantonner aux faits quand on peut et les avis ne sont que souvent des spéculations voilà j'extrapole mais je pense c'est important parce que honnêtement jusqu'à preuve du contraire tu peux le mettre derrière n'importe quelle phrase et du coup rajouter du croustillant à une vérité qui ne l'est pas des faits qui ne le sont pas cours de morale étonnant je suis très moraliste quand même de quel droit Jérôme tu nous fais la morale ben c'est pas une question de droit mais c'est une morale que je me fais à moi même aussi moi aussi je suis attiré par le croustillant les buzz les rumeurs et tout ça j'essaye j'essaye de me discipliner à me dire les faits les faits les faits les faits après je fais de l'interprétation aussi je suis je suis pas un chevalier blanc je n'ai pas le slip propre disons-le tout de suite j'ai un slip bien crado clip j'ai un slip bien crado ben voilà je vais buzzer non seulement je suis pas un chevalier blanc mais je hais au plus profond de mon âme les chevaliers blancs sachez-le voilà une chose personnelle que je vous livre les chevaliers blancs sont un danger pour le monde jusqu'à preuve du contraire il a le slip crado exactement ces révélations ne sont pas les seules qui entachent iCloud cette semaine la réputation d'iCloud en effet ce lundi des utilisateurs ont constaté qu'ils avaient accès aux photos et aux vidéos d'autres personnes sur la plateforme de stockage au moment au moment d'utiliser l'application iCloud pour Windows vous savez on avait fait la news la semaine dernière que maintenant iCloud allait se synchroniser avec photos de Windows bah ils se synchronisent tellement bien qu'ils synchronisent les autres iCloud super putain ça va gueuler chez Apple à mon avis ce phénomène remonté par macrumor concernerait un très grand nombre de personnes cela met une nouvelle fois en cause la manière dont Apple gère la vie privée des utilisateurs de ses services non seulement l'entreprise américaine semble capable d'associer des datas récupérées à des fins d'analyse avec les comptes de personnes concernées elle est longue cette phrase mais en plus elle aurait visiblement du mal à garder leurs photos et leurs vidéos privées pour l'heure Apple n'a pas réagi à ces deux situations donc ce qui va être intéressant c'est de voir comment Apple va réagir à ces news mais il y a un autre truc alors je ne suis pas développeur mais il y a un autre truc qui me paraît bizarre quand même dans cette histoire d'un côté on dit à Apple qu'ils utilisent un fichier permettant d'identifier les comptes iCloud et de les associer à une personne on est d'accord c'est le fameux DSID ce petit fichier mais d'un autre côté ils ne sont même pas capables de de comprendre à qui appartiennent des photos et des vidéos quand ils les partagent donc à mon avis il y a un très gros problème d'un côté parce qu'à la limite n'étant pas dev je me dirais finalement que Apple partage vos photos n'importe comment ça pourrait être une preuve qu'ils n'arrivent même pas à vous identifier parce qu'ils ne savent même pas que les photos vous appartiennent ça pourrait bah chef vous m'avez dit de ne pas identifier les personnes bah Tim tu m'as dit on n'identifie personne bah moi je partage les photos de tout le monde du coup en vrai je pense que ça n'a pas forcément un lien non mais oui là je faisais un peu de comédie de divertissement d'absurdité désolé bonjour Tim premier degré j'espère que vous avez bien dormi et je dis ça au premier degré je dis juste qu'il faut être méchant avec les constructeurs fournisseurs d'OS et pas avaler le marketing tout à fait tout à fait Sony mais t'as tout à fait raison en fait c'est là qu'on voit qu'il y a des grands écarts même chez Apple Apple est très loin d'être irraprochable Apple fait plein de conneries Apple ils font des erreurs Apple ils ont des développeurs de merde aussi ils ont des bons développeurs mais ils ont probablement des développeurs de merde c'est incompressible d'avoir des gens de merde en fait dans une entreprise des gens qui font pas bien leur boulot c'est un pourcentage incompressible il faut gérer avec et c'est ce que Tim Cook doit arracher les cheveux ce matin mais voilà et après t'as le marketing le marketing qui va dire chez Apple la vie est merveilleuse votre vie privée est protégée il va vous arriver les meilleurs des choses mais c'est le marketing je pense c'est vain d'en vouloir au marketing par contre comme le dit Sonny il a tout à fait raison quand on a ça c'est à dire un cerveau je parle pas des cheveux blancs mais ce qu'il y a derrière a priori oui il est là un cerveau ça sert à détricoter le marketing des faits il est pas très chauve Tim Camille tu es en train de te rendre compte que tu es en train de terminer un article sur sur iCloud l'importance la vie privée et tout sur le capillaire de Tim Cook juste que tu réalises les graviers vous me reprochez de partir tout le temps dans les graviers mais avouez qu'on m'y entraîne toi tu es Guillaume Guillaume c'est mon incompressible tout à fait tout à fait tout à fait donc je sais pas vérifiez votre Windows vous avez peut-être des photos à moi vous avez peut-être des photos à moi vous allez pouvoir me faire chanter sur les réseaux Jérôme comme on a des niaux de pique de toit aïe 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 on te reproche j'en ai dans les graviers oui on m'en reproche beaucoup il y a eu beaucoup de bannes faites gaffe quand moi je dis certains mots vous avez pas forcément le droit de les dire dans le chat je ne comprends pas l'article comment un service sur le net peut marcher sans un fichier d'identité en fait de ce que je comprends après je suis vraiment pas un spécialiste et un dev Apple de son côté dit bien évidemment il faut une identification sinon un service web ne marche pas il faut être logique deux secondes il faut bien savoir qu'il y a l'autre bout mais Apple dit que tout ça est chiffré qu'eux-mêmes ne peuvent pas le lire ce que disent ces chercheurs en sécurité informatique c'est que si Apple peut très bien le lire parce qu'il utilise un petit fichier qui s'appelle le DSID même si tu désactives le côté analytics de ton iPhone d'envoyer des données à Apple c'est quand même envoyé et en fait le DSID est associé à ton nom ton adresse email et toutes les données de ton compte iCloud c'est ce qu'ils disent de ce que j'ai compris de ce que j'ai compris jusqu'à preuve du contraire Jérôme est sur mon fond d'écran écoutez je sais pas quoi dire les éclairs les éclairs du numérique ont fait un épisode de prospective sur les GAFAM la santé horizon ah vous avez sur un autre sujet perso sur mon iCloud je n'ai que des fonds d'écran de mon iPhone et des photos de mon setup audio aucune photo perso c'est la base d'accord bah moi c'est pas mon cas j'avoue que j'utilise beaucoup photos donc si vous avez des photos de moi j'ai envie de dire profitez-en profitez-en après vous pouvez essayer de me faire chanter avec des photos de moi il n'y a pas grand chose à prendre visez peut-être plus haut vous allez rapidement me mettre sur la paille en fait parce que la paille je la sens tous les jours ah bah oui il y a mes photos cuir moustache bien évidemment mes soirées cuir moustache ce qui m'ennuie le plus dans cette histoire c'est de savoir qu'ils vont faire toutes ces données santé qui est collée alors attention c'est base attention à pas tout mélanger les données santé notamment chez Apple mais les données santé d'une manière générale et ça je sais parce que Marion travaille dans la donnée santé les données santé c'est vachement plus blindé quand même que le reste des données il y a des normes spécifiques je ne dis pas qu'il n'y aura pas des scandales je ne dis pas qu'il n'y aura jamais de problème avec les données santé mais les données santé on est quand même sur un autre crantage il ne faut pas tout mélanger on n'est pas en train de dire que là Apple a les metrics de vos électrocardiogrammes chez eux et qu'ils se marrent en disant il n'a même pas bougé dimanche ce gros lard non non on n'en est pas là après si vous les partagez sur les réseaux sociaux vos données santé il y a un moment il faut être cohérent aussi oh là là j'ai perdu 3 kilos sur Twitter trop content oh on me vole mes données santé sauf que dans l'analytique ça se fait de plus en plus de générer un H pour chaque utilisateur qui n'est pas recherché mais ça permet d'analyser de manière unique un utilisateur dans l'analytique donc je ne vois pas le souci c'est que en fait je vais être tout à fait honnête franc et humble avec vous la sécurité informatique je ne suis absolument pas un spécialiste donc c'est hyper intéressant que vous souleviez des problèmes je n'ai absolument pas les réponses je me dis que si je vidéothèque en parle c'est qu'ils ont des sources que c'est un vrai article qu'ils ont des informations solides mais peut-être que je me trompe j'en sais rien ça nous amène justement au deuxième article parce qu'on est toujours sur iCloud dans la sauce Apple dans la sauce une faille de sécurité entraîne une arnaque à 65 millions de dollars j'avoue que cette histoire m'a fait sourire j'espère qu'elle vous fera sourire aussi en ce moment iCloud se paye décidément une bien mauvaise publicité donc on ne va pas revenir dessus c'est ce dont je viens de vous parler mais une autre société Pixalate Pixalate entreprise spécialisée dans la prévention de la fraude en ligne a en effet publié une étude à charge contre le constructeur donc Apple contre Apple dans cette dernière elle affirme qu'une faille de sécurité présente dans iCloud a permis de créer une arnaque qui vaut aujourd'hui 65 millions de dollars le tout se faisant passer pour Apple elle-même tout cela était rendu possible grâce à iCloud Private Relay Réservée aux utilisateurs premium d'iCloud cette fonctionnalité permet tel un VPN de camoufler son activité sur internet en se voyant attribuer une fausse adresse IP vous vous souvenez Apple avait présenté ça ils avaient un peu présenté ça VPN sauce Apple un système permettant à ceux qui sont abonnés au premium d'iCloud une véritable dissimulation notamment de leur numéro d'IP leur navigation sur internet Apple est formelle sur ce point toutes les adresses IP distribuées par ce système iCloud Private Relay le sont à de véritables utilisateurs et non à des bots et pourtant c'est précisément ce qu'il se passe d'après Pixelat à vrai dire 90% des utilisateurs d'iCloud Private Relay seraient en réalité des bots pourquoi une telle concentration autour de cette fonctionnalité surtout qu'elle est payante donc ça veut dire qu'il y a des gens qui payent pour avoir l'iCloud Private Relay pour l'utiliser avec des bots mais s'ils payent c'est que ça doit rapporter de l'argent quelque part et bien en fait ces bots sont en effet à les visionner par milliers des publicités sur le web alors là vous vous dites mais bon pourquoi des bots ils iraient voir des pubs les pubs c'est chiant bah c'est une raison simple c'est qu'en fait j'avais commencé à vous l'expliquer l'autre jour la publicité sur internet est basée sur un système d'enchaire et plus une publicité est vue plus son emplacement coûte cher donc artificiellement ces bots font grimper le prix des publicités sur certains sites vous la voyez la douille vous la voyez l'escroquerie et vous voyez pourquoi certains sont prêts à payer iCloud premium pour avoir un iCloud private relay pour pouvoir utiliser des bots comme Apple certifie que une personne qui utilise iCloud private relay est une personne humaine puisqu'elle paye un compte iCloud ça valide les bots comme des personnes humaines quand elle regarde des publicités c'est malin c'est illégal mais c'est malin c'est marrant comme on a un peuple de France qui a une admiration pour les escroqueries quand même quand elles sont bien ficelées mais oui notre héros c'est Arsène Lupin nous c'est pas Superman ne l'oublions pas Arsène Lupin qui quand même on le rappelle ne volait pas qu'aux riches lui vous la voyez l'arnaque en fait c'est une espèce Apple vend une espèce de certification de bot si on voulait faire un titre encore plus cliquable si l'arnaque est désormais répandue sur toute la toile Pixelite affirme que neuf sites en particulier sont ciblés par les arnaqueurs notamment E. 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 Baseball NBC News et Weather.com et la situation ne fait qu'empirer si bien que la firme conseille désormais aux entreprises gérant les espaces publicitaires en ligne de tout simplement bloquer le trafic généré par iCloud Private Relay quand même drôle cette histoire quand même drôle arrête Oleg Arsène Lupin héros de la préhistoire il y a la série Arsène sur Netflix c'est toi le dinosaure mais alors elle est drôle elle est moyennement drôle cette histoire après on est toujours content quand les gens de la pub se font se font escroquer mais après on est les premiers à se plaindre parce que le prix des produits augmente vous voyez pas une corrélation aussi j'utilise mes bottes pour aller à la pêche et aux champignons c'est bien c'est bien moi aussi je faisais ça dans les MMO j'avais des bottes pour pêcher aïe 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 en tout cas j'en profite pour remercier Jibu35 pour son 3ème mois d'abonnement Nanjo pour son 2ème mois d'abonnement Anna Détiot pour ton 5ème mois d'abonnement Geekosmo pour ton 9ème mois d'abonnement DrakeNM pour ton Prime merci Monsieur DNS pour ton 12ème mois d'abonnement merci à Laclo pour ton 30ème mois d'abonnement c'est plus de l'amour c'est de la rage et je m'en étouffe merci SebNout89 pour ton 9ème mois d'abonnement merci Johan CHN pour ton 13ème mois d'abonnement merci Clément 73 pour ton 25ème mois d'abonnement tu y as droit c'est plus de l'amour c'est de la rage merci TLM Aventure pour ton 3ème mois d'abonnement merci Torkel 67 pour ton 11ème mois d'abonnement merci FitChill pour ton Prime merci Antovie dis donc ce matin waouh putain vous régalez c'est cool merci Antovie pour ton 17ème mois d'abonnement merci JChad pour ton 8ème mois d'abonnement merci Dimitri Dimitri Ange pour ton 17ème mois d'abonnement merci Victory pour ton 13ème mois d'abonnement merci Locan qui a offert un abonnement communautaire merci Bob Bobdub08 pour ton 15ème mois d'abonnement merci Cracamouette pour ton Prime mais tout ça je suis en train de lire des contributeurs d'hier mais on les remercie quand même je suis allé un peu loin je me disais waouh ce matin waouh je me disais c'est quand même bizarre d'avoir autant de contributeurs et que le train de live n'est pas démarré parce que vous avez remarqué que le train de live n'est pas là ce matin ça vous fait pas un peu bizarre deuxième appel lamentable au SEM au SEM ouais semez moi s'il vous plaît merci Giney merci pour ton 20ème mois d'abonnement c'est presque merci merci beaucoup à vous on va remonter au contributeur du temps d'Arsène Lupin tout à fait exactement il y en a qui ont fait un bot aussi pour pécho sur Tinder ouais je l'ai vu les vidéos de mi-code alors c'est pas sur Tinder c'était sur son sponsor qu'on citera pas parce que eux ils nous ont pas payé non mais elle était cool la vidéo de mi-code elle était cool ouais franchement je trouve que les trains de live en retard ça devient n'importe quoi vous m'avez habitué à mieux peuple du mug merci Julie 1M pour tes 5 abonnements communautaires je rigole c'est du 10ème degré quand je fais des trucs comme ça il y en a qui vont dire déjà ils gagnent des millions voilà il est lancé merci Poneymore pour ton prime 21ème mois d'abonnement ça arrive ça arrive Poneymore train de la hype en approche vous me régalez petite question t'as un listing de tous les médias que tu utilises pour suivre l'actu oui on a un flipboard si la modération peut donner le lien du flipboard en tout cas tous mes articles sont recensés dans un flipboard et j'utilise flipboard comme comme moyen de faire de la pige de la pige tech allez on continue sur les prochains articles on va parler d'Alexa ah oui je m'étais pas mis sur la bonne caméra bon c'est pas grave Alexa en passe de faire perdre 10 milliards de dollars à Amazon en 2022 Alexa l'assistant vocal intelligent d'Amazon serait un échec retentissant cet appareil serait bien parti pour faire perdre 10 milliards de dollars aux géants du commerce en ligne cette année ces révélations interviennent dans un contexte difficile pour l'entreprise qui a entamé une vague de licenciements massifs d'environ 10 000 salariés dévoilée en 2014 Alexa n'a jamais vraiment rapporté d'argent l'argent l'argent toujours l'argent pourquoi ils peuvent faire aussi Alexa pour de la visibilité Amazon d'abord bref à Amazon en 8 ans d'existence Business Insider souligne que lors de son premier trimestre en 2022 la branche Worldwide Digital à laquelle appartient la division Alexa mais aussi celle travaillant sur Amazon Prime Video a perdu 3 milliards de dollars cette perte causée en grande partie par Alexa serait deux fois plus importante que n'importe quel autre département au total département de l'entreprise au total c'est 10 milliards de dollars de pertes qui sont attendus à la division Alexa cette année si le développement d'Alexa fait perte de l'argent à Amazon l'assistant vocal n'en reste pas moins l'un de ses produits phares est le plus vendu bah s'ils vendent plein de produits éco Alexa et tout pourquoi ils font pas d'argent ils les vendent vraiment pas cher l'ambition de l'entreprise de commerce en ligne c'est de revoir le modèle économique de l'appareil pourquoi ils disent l'appareil d'Alexa oui bien qu'au cours de sa quatrième année d'existence Alexa ait reçu un milliard d'interactions par semaine la plupart étaient des demandes banales pour jouer de la musique ou demander le temps qu'il fait des questions difficilement monétisables des questions qui ne rapportent pas d'argent pour rendre Alexa rentable Amazon a tenté de nouer des partenariats avec d'autres sociétés comme Domino's Pizza ou Uber afin que les gens puissent commander leurs produits avec leur voix Amazon recevait une petite commission pour chaque achat passé de cette manière et là ça aurait été le tiroir à moulin cependant cet usage d'Alexa n'a pas pris l'équipe a arrêté en 2022 de se fixer des objectifs en 2020 de se fixer des objectifs de vente en raison de l'absence d'utilisation ouais en fait la vérité et je pense qu'elle est là c'est que les gens commencent à utiliser des commandes vocales pour allumer la lumière pour mettre un timer pour les oeufs parfois un petit peu plus sophistiqué demander le temps qu'il fait faire une multiplication une soustraction en tout cas moi j'en suis là avec les commandes vocales mais jamais j'ai commandé j'ai pas assez pour l'instant j'ai pas assez confiance dans les les assistants vocaux personnels pour réussir une commande en fait je sais pas ce que vous vous en pensez mais vous avez déjà commandé avec une commande vocale un truc à payer en fait j'ai aucun livreur de nourriture à moins de 50 kilomètres d'accord ouais je pense que ça tape dans notre imaginaire et nos peurs collectives on a peur qu'ils commandent le mauvais produit on a on a peur qu'ils nous comprennent mal comme on a tous un vécu de commande vocale avec une marge d'erreur quand même un truc aussi important que d'acheter quelque chose on lui fait pas assez confiance quoi elle peut faire une erreur ouais non non mais je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord la commande vocale je sais pas vous mais moi je commence à m'y mettre mais ça reste pour des trucs non impliquants je veux dire si chez moi il allume pas la lumière ça m'énerve mais c'est pas grave le fameux formule google allume la lumière qui te lance un album de farmer ouais t'as déjà commandé des produits du quotidien du café du pq des piles alors moi ce que je fais c'est de plus en plus là cette année de plus en plus de notes vocales dans rappel pense à acheter ça mais l'achat lui-même j'y fais pas encore assez confiance quand tu te lèves la nuit pour pisser que ça allume la télé par exemple non Oleg ça ça s'appelle un chat les trucs qui allument la télé pendant la nuit avec le son à fond ça s'appelle un chat et quand on a deux tu multiplies les problèmes déjà la commande vocale avec un serveur au resto il y a une marge d'erreur importante soyons honnêtes deux secondes franchement moi je suis hyper admiratif des serveurs alors oui il y en a qui sont pas bons mais moi je serais incapable de mémoriser trois même une seule table avec trois commandes différentes vous êtes sûr que vous voulez pas prendre tous des coca zéro là s'il vous plaît ça serait moi Jérôme serveur non là c'est un peu trop compliqué il va falloir en faire plus simple alors vous allez tous prendre la blanquette de veau tous un coca zéro vous me faites pas chier la position des tables et numéro non mais au secours moi je alors oui j'ai bossé au McDo mais j'ai jamais été serveur dans ma vie allez vous prenez tous un steak tartare et c'est marre mais c'est clairement c'est un métier je suis admiratif total et total respect pour les gens qui sont dans l'hôtellerie d'une manière générale après le problème c'est que on a tous en tête un très mauvais serveur ou une très mauvaise serveuse qui nous a très mal servi vous voyez les biais qu'on a de négativité souvent on jette l'opprobe putain on apprend un mot aujourd'hui on jette l'opprobe sur toute une profession parce qu'on a une seule mauvaise expérience ou quelques attends blanquette de veau avec un coca ouais déjà là j'ai commis j'ai commis une faute on est bien d'accord blanquette de veau après il y a des mauvaises blanquettes de veau il y a des blanquettes de veau qui ne méritent pas un bon vin je suis désolé arrêtez de me faire les snobinards de la gastronomie française il y a des blanquettes de veau dégueulasses il faut bien un coca pour faire glisser comment elle est votre blanquette après on n'est pas obligé de manger comme en 1900 c'est vrai que c'est marrant que je dise la blanquette de veau parce que j'ai lu effectivement que la blanquette de veau était un plat que certains jeunes ne connaissaient pas du tout c'est un plat très ancien de la gastronomie française et qui n'est pas du tout à la mode alors j'adore la blanquette de veau personnellement mais c'est vrai que pour moi c'est un plat c'est une madeleine de Proust c'est un plat ancien que faisait peut-être ma grand-mère je ne veux pas te souvenir mais c'est c'est un plat ancien français c'est comme le bœuf bourguignon c'est comme les paupiètes c'est comme des trucs comme ça c'est des trucs qu'on voyait dans les films des années 50 c'est un plat de grand-mère française c'est bon les plats de grand-mère française je suis désolé il faut dire que les plats typiques de la gastronomie française les trois que j'ai évoqués c'est quand même c'est des plats de la gastronomie paysanne où derrière tu allais bosser toute la journée dans le champ donc tu pouvais éliminer quand même un petit peu tout ça c'est des plats qui tiennent au corps quoi les paupiètes ça fait vraiment vieux comme plat je suis d'accord on est complètement dans les graviers mais le coq au vin ouais ça ça vient le canard à l'orange mais moi j'aime bien cette vieille gastronomie est-ce que le pot-au-feu est aussi démodé je sais pas parce que le pot-au-feu ça tout dépend moi je suis allé dans des restos très hype foodies machin et ils font des pot-au-feu au thé des trucs réinterprétés j'ai jamais vu la paupiète réinterprétée la carbonade flamande alors je connais pas ça a l'air pas mal une fois au restaurant mon grand-père a commandé des riz de veau ah oui les riz alors ça voilà ah ils connaissaient pas les riz de veau ah oui non les riz c'est pas du riz les riz de veau pas du tout ça parlait d'Alexa et en des vues non mais cette communauté est formidable c'est formidable c'est une spécialité du nord la carbonade flamande je te conseille d'accord la gastronomie française c'est trop compliqué ah ouais mais c'est ça qui est génial regarde moi il y a des plats je découvre à mon âge je découvre encore plein de plats dès que tu voyages un tout petit peu en France tu découvres des tonnes de plats des tonnes de spécialités une vie ne suffit pas à faire le tour des traditions gastronomiques françaises et du monde parce qu'il faut pas rester non plus que dans la gastronomie française c'est un art vivant la gastronomie tu peux pas arrêter au plat il reste le fromage et le dessert aïe 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 par les techs et bouffes dès le matin meilleur réveil on devrait peut-être faire une petite recette à la fin du mug non non là on on est obligé d'arrêter vous êtes en train de lancer le débat sur la raclette c'est pas du jeu on passe à l'article suivant on passe à l'article suivant on va parler de l'iPhone 15 on va parler de l'iPhone 15 qui pourrait adopter un design tout en rondeur serait-il temps pour l'iPhone de changer de look alors que l'iPhone 14 arbore le même design depuis depuis deux prédécesseurs il se pourrait bien qu'Apple se décide à changer la donne dès l'année prochaine je me moque un peu de l'article parce que moi je trouve que quand même les rumeurs dix mois avant c'est un peu n'importe quoi mais bon parlons-en quand même d'après le propriétaire du compte Twitter Shrimp Apple Pro donc crevette Apple Pro l'iPhone 15 ah ouais c'est une source fiable de rumeurs ça Jérôme crevette Apple Pro bref l'iPhone 15 pourrait en effet arborer un design plus rondelais que la génération actuelle d'iPhone le smartphone que l'on n'attend pas avant septembre 2023 pourrait donc posséder un design similaire à celui de l'iPhone 5C avec des arêtes moins tranchantes et un profil nettement moins carré alors là j'arrête tout de suite l'article moi mes souvenirs du 5C c'est qu'on avait des chanfreins mais c'était pas arrondi ou je me trompe c'était pas des chanfreins qu'on avait non le 3GS lui était vraiment arrondi c'était une savonnette le 5C ah le 5C oui non vous avez raison je me trompe le 5C c'est celui qui était en plastique arrondi arrondi en plastique ouais ok ça y est je percute je percute de quoi ravir ceux et celles qui trouvent que la forme tranchante des modèles actuels alors moi je coupe des pommes avec les iPhone actuels parce que c'est tranchant ravi de voir la forme tranchante des modèles actuels est inconfortable à tenir en main Apple a déjà commencé à s'orienter dans la direction similaire avec ses nouveaux MacBook Pro dotés d'arêtes plus douces et c'est vrai regardez ici comme de par hasard j'ai le nouveau MacBook Air qui adopte on va dire un espèce de double design à la fois le design industriel mais aussi ce côté un petit peu arrondi je sais pas si on voit bien focus sur ma tête voilà là vous pouvez faire un screenshot et là les gens se demanderont mais est-ce bien sérieux le mug donc voilà ça c'est un peu les principes du design actuel d'Apple un de leurs derniers produits effectivement donc c'est peut-être ça qu'on retrouverait sur l'iPhone 15 en gros sur les bords on n'aurait plus les bords tranchants qu'on a des des iPhones actuels mais ce n'est pas tout il se pourrait également que les iPhone 15 ou au moins les anciens ou au moins les modèles pro adoptent un dos en titane à la place de l'aluminium et de l'acier présent sur les iPhone 14 et 14 pro respectivement et ça je dis oui parce que j'ai une montre en titane et que j'adore ma montre en titane malgré les critiques que je reçois de l'avoir gardée mais c'est pas grave je fais fi des critiques j'adorerais avoir un iPhone qui aille avec mon Apple Watch ultra merci Apple merci Tim ils vont le vendre très cher leur titane ça c'est sûr déjà pronostic placement de produit non dissimulé bah non si Apple me l'offrait la montre ou s'ils me payaient pour en parler tu pourrais parler de placement de produit mais c'est pas le cas non seulement je leur fais de la pub mais en plus j'ai payé je suis vraiment un dindon de la farce c'est marrant d'ailleurs qu'on appelle les clients Apple des pigeons et pas des dindons dindons de la farce pigeon de la farce c'est moins fort quand même non mais c'est pas envisageable vu au prix de l'usinage du titane ouais mais t'as vu le prix d'un iPhone il pourrait mettre du titane à ce prix là le titane va encore creuser des mines vachement écologiques pourquoi tu crois que l'alumine tu connais le minage de l'aluminium et la pollution de l'aluminium hein bah moi non plus je sais absolument pas pourtant mon père a bossé dans l'aluminium je crois que c'est quand même pas mal polluant l'alumine les mines d'alumine l'alu se recycle bien ouais mais le titane c'est indestructible l'attaque des titanes très bon manque oh là là je suis en train de raconter n'importe quoi ce matin je crois que c'est des mines de bauxite en fait là oui c'est la bauxite oui t'as raison de la bauxite on tire l'alumine et après on fait l'aluminium dans des cuves papa si tu regardes désolé le clash du titane tout à fait ouais c'est de la boue rouge ouais je sais pas je sais pas si la bauxite c'est ultra polluant c'est la bauxite que tu mines puis tu fais non oui t'as l'alumine l'alumine dans dans une électrolyse et ouais pour faire l'alumine et après tu fonds pour faire de l'aluminium ouais c'est un truc comme ça pourquoi faire un iphone super beau qui doit être caché par une coque super moche c'est un des grands mystères je pense que les archéologues du futur se demanderont pourquoi on payait aussi cher et on passait autant de temps à faire du design d'objets que finalement on cachait par une coque pourquoi alors il y en a un des constructeurs qui font des smartphones rugged c'est à dire on va dire coque intégrée avec plein de protection autour pour pas l'abîmer mais je pense que ça s'explique ça s'explique en fait tu n'achèterais pas le problème d'un truc avec une coque du caoutchouc pour protéger c'est que c'est pas beau et on est quand même sensible pour une partie d'entre nous à l'aspect esthétique d'un objet et quelque part je pense dans notre mental dans notre mental torturé de consommateur de savoir que sous nos coques on a un objet un petit peu joli ça nous rassure quelque part tu vois ce que je veux dire ça peut paraître absurde à un esprit hyper cartésien d'acheter un beau produit et de le masquer par une coque mais nous ne sommes pas des êtres cartésiens à mon avis quand il s'agit d'achat et pourquoi on ne met pas des coques sur nos voitures ouais non non mais c'est très intéressant comme question en fait et ça mériterait que des psys se posent la question sur l'usage des coques sur les smartphones et ceux qui achètent des coques transparentes Jérôme comme une carte pokémon rare tu la mets dans une pochette ouais mais tu la vois quand même perso je suis anti-coque alors moi je ne suis pas anti-coque parce que j'en ai bah le truc c'est que nous on les revend au bout d'un an quand même tous nos smartphones donc on essaie de les protéger parce que ça peut décoter quand même pas mal après si j'achetais mes smartphones moi-même alors je l'ai fait ouais mon smartphone perso a quand même une coque mais quelque part la coque que je mets sur mon flip 3 elle est plus pour les usages du flip 3 que pour vraiment le protéger je ne sais pas si je porterais une coque si je ne faisais pas ce métier les films de protection de voiture ça existe tu es peut-être aussi du marketing on voit pas mal de séries où les gens s'appellent en visio avec le téléphone bien où devant eux placer la sponso en fait Soigny le placement le marketing ce qu'il faut pour ne pas s'effaroucher s'il y a une transaction financière entre une marque et une production audiovisuelle on peut parler de placement s'il n'y a pas eu de transaction financière c'est juste utiliser un objet et le cas se pose souvent avec des smartphones Apple les gens pensent que Apple a payé pour que l'iPhone soit présent dans le film et le réalisateur va dire non j'ai juste pris un iPhone parce que beaucoup de gens utilisent des iPhones et que je voulais que mon personnage utilise un iPhone alors il y a une zone grise dans ce que je dis c'est que parfois les marques prêtent Apple prêtent des produits à des productions mais après il faut les rendre à Apple alors est-ce qu'ils payent en prêtant les produits c'est un long débat pourtant on ne met pas de coques sur nos Rolex non mais c'est pour ça c'est intéressant sur nous c'est hyper intéressant comme débat pourquoi on met pourquoi on met des coques sur nos smartphones et pas sur nos Rolex qu'on a tous bien sûr on va finir à 11h c'est bien parti allez on continue article suivant aïe 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 on va perdre la moitié des personnes qui sont ici nous allons devoir parler de Twitter ce matin Elon Musk a parlé Twitter Blue suspendu jusqu'à nouvel ordre il y a quelques semaines le nouveau Twitter sous l'air Elon Musk déployait une formule enrichie de l'abonnement Twitter Blue je vous le refais en résumé parce que sinon on va perdre du temps Twitter Blue c'est la fameuse certification Elon Musk a dit ah bah je vais la vendre cette certification qu'est-ce qui s'est passé des malins ont acheté la certification se sont fait passer pour des hommes politiques se sont fait passer pour des marques comme ils étaient officialisés par la certification et ont fait des dégâts considérables il y a un labo qui a perdu des millions de dollars peut-être a raison mais c'est un autre débat il y avait des trucs très drôles le mec qui a fait le faux compte Pepsi qui dit le Coca c'est mieux on aurait pu faire un compte officiel chocolatine pour foutre la merde en France pour 8 dollars moi ce que j'avais expliqué à l'époque pour vous aider à comprendre pourquoi c'est le bordel et pourquoi c'était une évidence que ça allait être le bordel si je vous dis qu'aujourd'hui pour 100 euros vous pouvez vous acheter un passeport français et c'est tout vous amenez 100 euros je te demande rien d'autre donne moi ton bifeton je te donne un passeport français ou une carte d'identité pareil mais t'as juste à me donner 100 euros je m'en fous de qui t'es en fait tu me donnes juste 100 euros vous voyez et ça arrive dans certains pays ultra corrompus justement ce type de problème et c'est un problème majeur si tu peux payer ton identité officielle l'identité officielle n'a plus de valeur en fait dans l'absolu si ce n'est celle de son coup donc c'est un très gros problème ça a backlaché ça a backfire pardon comme comment on dit backfire en français retour de flamme voilà retour de pardon pardon pour l'anglicisme il existe une très jolie expression française pour dire backfire le retour de flamme voilà salut salut chanchon donc c'était attendu ça a donné d'importantes dérives ils avaient prévu de relancer la formule blue améliorée le 29 novembre bah en fait ça ne sera pas le cas le grand manitou de twitter Elon Musk en a décidé autrement et twitter blue est finalement suspendu jusqu'à nouvel ordre on sait déjà que la nouvelle formule de twitter blue va imposer au compte d'être actif depuis au moins 90 jours alors ils ont déjà mis une limite qui a priori est officielle c'est que tu pourras demander et payer tes 8 dollars pour avoir la certif si ton compte est actif depuis au moins 90 jours pour éviter la création spontanée de petits comptes uniquement destinés à usurper j'ai du mal avec ce mot merci dyslexie à usurper une identité Elon Musk souhaiterait peaufiner encore le système tu mets un autre jaune vieille expression ce dernier indique notamment que le programme va probablement afficher une couleur différente selon les organisations et les individus mais quelle riche idée comme si on ne l'avait pas donné sur twitter pour de nombreux utilisateurs cela ne réglerait aucunement le problème des usurpations d'identité le souci venait en réalité d'un seul et même badge utilisé par des certifications officielles et celles payantes il existe déjà il existe d'ores et déjà de très nombreuses solutions qui permettraient à twitter de distinguer plus clairement et au premier coup d'oeil un compte certifié ou notoire d'un compte twitter blue il suffirait par exemple de décliner la pastille de certification en plusieurs couleurs ouais moi j'ai une solution plus simple mais je vais la donner encore un peu de patience donc pour découvrir la nouvelle formule de twitter blue mais nul doute que les choses devraient encore bouger dans les prochains jours du côté de la plateforme de l'oiseau bleu à voir maintenant si ça sera pour le meilleur ou pour le pire ouais usine à gaz je suis d'accord je trouve que les codes couleurs pour avoir bossé dans le graphisme c'est un peu une idée ouais on va mettre un code couleur et les gens vont comprendre ce que en fait au delà de 2-3 couleurs si vous les associez à quelque chose les gens sont perdus si je te dis je te donne 10 couleurs alors le bleu c'est la comptabilité le violet c'est la cafette le jaune t'es paumé au bout de 3 couleurs voilà à la limite tu peux tu peux donner une information hiérarchique avec la couleur en faisant un camailleu un camailleu de couleur c'est un dégradé en fait mais en fait c'est une c'est une fausse idée qui vient de l'époque de nos classeurs avec les séparateurs couleurs que les gens sont capables de en gros ah lui il a une certification orange donc certification orange c'est une personnalité dans la chanson c'est ça voilà non ça peut devenir ça peut devenir très compliqué quoi moi j'ai une solution très simple Elon donc appelle moi donne moi un million de dollars et je te donne cette solution merci au revoir non en fait moi j'ai un compte certifié mon compte perso sur twitter est un compte certifié je frime je fais du flex j'ai un compte certifié que je n'ai pas payé je sais pas pour combien de temps j'ai encore mon truc bleu et je vais pas faire le méprisant ou cracher dans la soupe cette certification m'a rendu des services elle m'a permis de contacter certaines personnes elle me sert effectivement d'une espèce de passeport ah bah justement Bastille t'es d'accord avec moi la multiplication des couleurs c'est plus un bordel qu'autre chose quoi dans les interfaces moi j'ai une solution ah ah mais non mais Bastille tu me fais de la concurrence ok je baisse mon prix à 900 000 dollars on va terminer à 1 euro Bastille on est tellement à la ramasse bref la solution alors comprenez mon raisonnement cette certification pour moi a de la valeur professionnelle en fait cette certification m'a permis je vous le cache pas ça nous a permis de décrocher des sponsors voilà donc c'est une valeur ça ne peut me rapporter de l'argent je suis prêt je suis prêt à dépenser de l'argent quand ça m'en rapporte ça s'appelle investir donc je n'ai aucun problème Elon pour payer ma certification mais attention attention Elon je ne suis pas prêt à payer pour avoir ma certification je suis prêt à payer un processus de certification parce que et c'est ça que tu aurais dû comprendre Elon une certification n'a de valeur que si cette certification certifie quelque chose je ne sais pas comment le dire plus simplement si cette certification elle certifie juste que j'ai payé 8 dollars elle n'a aucune valeur si ce n'est 8 dollars par contre si cette certification certifie que je suis bien la personne derrière ce compte et que ça a été validé par les équipes de Twitter qu'ils ont vérifié mon passeport qu'ils m'ont demandé mon acte de naissance et ce genre de choses là ça a de la valeur et ça coûte même plus cher que 8 dollars en fait je ne sais pas pourquoi il s'est compliqué la tête c'est simple une certification n'a de la valeur que parce qu'elle certifie pas parce qu'elle coûte 8 dollars mais je suis prêt à payer 8 dollars pour payer les gens chez Twitter qui vont faire un certificat et je suis prêt à payer 8 dollars tous les mois en ayant l'assurance d'avoir une équipe chez Twitter qui va gérer ma certification et notamment les faux comptes et pourquoi je suis prêt à payer pour ça pas plus tard que la semaine dernière ou il y a deux semaines avec le compte Nowtech qui est quand même pour nous une vitrine professionnelle de la chaîne on a fait un jeu concours avec une marque où il y avait un iPad à gagner on s'est fait pirater il y a eu des tentatives effectivement pas de piratage de notre compte mais d'usurpation d'identité de Nowtech pour faire un faux concours pour vous extirper des informations donc je serai tout à fait prêt à payer allez Elon je suis prêt à payer 10 dollars par mois pour Nowtech pour enclencher un processus de certification de Nowtech pour éviter que mon compte Nowtech soit usurpé par des malveillants c'est sur la table mais pourquoi je suis prêt à payer les 10 dollars parce que ça me rapporte de l'argent de faire des jeux concours ne croyez pas que les jeux concours on les fait parce qu'on est généreux ouais Oh Nowtech ils sont généreux de faire un jeu concours et de nous offrir des choses quelle générosité non 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 on est payé pour faire des jeux concours la moula bien sûr il n'y a que ça qui compte je rêve il y a 5 minutes tu demandais 1 million et tu proposes 10 euros par mois Sonny tu comprends pourquoi tu comprends pourquoi la chaîne elle n'a pas d'argent je suis le pire négociateur du mois bref quel négociateur exactement c'est pour ça que j'ai pris quelqu'un pour négocier les choses bref pour moi voilà je pense que il n'y a pas à tortiller du cul pour chier oh putain l'expression est super vulgaire bon je vais jusqu'au bout il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit cette certification elle est importante beaucoup de business sont prêts à la payer il faut peut-être l'attribuer gratuitement à une sélection de personnes importantes et voilà mais il faut faire un vrai processus de certification mais vous dites mais du coup c'est réservé au risque non je dis juste que la certification devrait être réservée aux professionnels qui font de l'argent grâce à leur présence sur Twitter pour qui ça a de la valeur en fait la certification après qu'on la donne à certaines personnalités cette certification parce qu'elles sont importantes pour la plateforme j'ai aucun problème avec ça qu'on la rende payante ensuite pour des entreprises qui ont besoin de protéger leur identité sur Twitter ça me semble tout à fait la certification la certification du mug c'est Peggy18 désolé je je sais que je suis très vulgaire et que j'ai même pas honte non mais je parle mal c'est pas bien on termine on va on va terminer avec Twitter quand même on termine avec Twitter fin des licenciements et début des embauches on est un peu au fond du trou je vais vous le faire un peu court je vais pas trop lire l'article pourquoi j'ai Machine Le Pen là dans la pub vos dons sont cruciaux ah oui c'est vrai qu'elle a une école putain au secours fermez cette pub euh pardon excusez-moi les joies du ciblage publicitaire yeah tu me mets Maréchal Le Pen là super bon ciblage un vrai plaisir pour une chaîne de gauche puisqu'on paraît qu'on a une chaîne de gauche bref 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 selon les sources internes lors d'une réunion qui a eu lieu le lundi 21 novembre à des employés de Twitter Elon Musk a déclaré que l'entreprise en avait terminé avec les licenciements il aurait aussi pu dire wow 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 ouais partez pas tous parce que c'est un peu ce qui s'est passé mais parlons un petit peu de ça j'ai envie quand même un petit peu de parler si vous rachetez si vous rachetez une entreprise je vous dis ça depuis le début de cette histoire Elon Musk d'abord il a pas il a cru qu'il allait ne pas racheter Twitter il a fait un effet de manche il a frimé il a fait du flex ouais moi je rachète Twitter demain il s'est fait prendre à son propre jeu il a perdu au poker il a fait un poker avec avec la bourse américaine quelque part et il a perdu il s'est fait prendre à son propre jeu et il s'est retrouvé à acheter à contre-cœur une entreprise à 44 milliards de dollars il a tout fait pour sortir du contrat et il s'est retrouvé coincé par son contrat ok ça ne l'empêche pas d'avoir une vision de la société qu'il a achetée et la vision qu'il a je vous dis pas de comprendre ou d'accepter ce que ce que Elon Musk a fait mais d'essayer de comprendre pour lui les gens de Twitter sont des incompétents et qu'il faudrait tous les virer et donc ce qu'il fait depuis deux semaines c'est que il fait un écrémage de force parce que lui de toute façon estime que les gens qui travaillent dans Twitter sont des incompétents et quelque part imaginez vous rachetez un truc une entreprise et vous êtes persuadé que toutes les personnes qui travaillent dans cette entreprise sont mauvais vous faites quoi en fait bah vous les virez je sais que certains d'entre vous vont penser oui mais une personne ne peut pas être complètement mauvaise dans son travail c'est peut-être qu'elle est mal encadrée et c'est bien je pense qu'il faut donner toujours des chances aux gens d'évoluer dans une entreprise mais là désolé je vais être très libéral et je vais en choquer certains mais parfois vous travaillez avec des gens qui sont incompétents et tu peux pas payer des gens à être incompétents dans une petite entreprise alors tu peux essayer pendant pas mal de temps de faire que le travail de cette personne lui corresponde mieux la faire évoluer mais au bout d'un moment voilà et le truc on revient à Elon Musk c'est que lui a tort ou a raison et je pense qu'il a tort mais il estime que les équipes actuelles de Twitter sont incompétentes qu'elles ont fait de la merde depuis 6 ans et que si Twitter en est là aujourd'hui que c'est une plateforme aussi peu rentable et qu'il y a autant de problèmes c'est parce que les gens sont incompétents donc il les vire il les vire tu peux travailler une fois avec 1000 incompétents mais tu peux pas travailler 1000 fois avec un incompétent ouais après le fait est et c'est là où on rigole beaucoup d'Elon Musk aujourd'hui il y a plus que 2700 employés sur Twitter alors qu'avant il y en avait 7500 donc en gros les trois quarts sont partis pour faire schématique les trois quarts sont partis donc là effectivement il est quand même dans une situation de merde il a voulu virer tout le monde bah c'est quasiment ce qui est arrivé parce que n'avoir plus que un tiers de ton personnel pour faire fonctionner une boîte qui est quand même assez complexe les deux tiers deux tiers sont partis c'est un peu comme si t'avais viré tout le monde et même s'il réembauche à toute vitesse il va y avoir une période de flottement et à mon avis on est à l'aube de gros problèmes sur Twitter des gros il y a des pans entiers de Twitter qui ne vont plus fonctionner dans les mois à venir c'est mon pronostic il y a déjà eu on voit que toute l'équipe qui s'occupait des copyrights elle est plus là boum le plus grave c'est qu'il a perdu une grosse partie de son équipe marketing les gens qui vendaient de la pub à des annonceurs ou à des régies publicitaires donc c'est un peu comme s'il avait vendu s'il avait perdu tout son business model et de toute façon il s'est tiré deux balles dans le pied puisqu'il a déjà flingué ses annonceurs potentiels aussi donc remonter une boîte quand t'as perdu deux tiers des personnes et que t'as flingué ton business model c'est compliqué mais ça s'appelle aussi un tabula rasa est-ce que Elon Musk va avoir les reins assez solides pour remonter un projet différent puisqu'à priori si on peut percevoir une chose c'est que Elon Musk veut un Twitter différent un Twitter qui ressemblerait probablement plus à d'autres réseaux sociaux encrypté de bout en bout chiffré de bout en bout comme je crois que Marion vous a fait l'article il y avait l'article hier il voudrait un chiffrement bout en bout il a une vision d'un Twitter 2.0 plus ou moins flou et il se dit qu'il ne peut pas le construire sans faire une table rase un autre petit problème dont je voulais parler quand même sur ces licenciements Twitter et d'une manière générale sur ces licenciements dans la Silicon Valley et les start-up un truc qu'on a négligé de parler là où c'est hyper embêtant ces licenciements pour certaines personnes c'est qu'aux Etats-Unis il y a des lois dans le travail notamment le travail des personnes immigrées qui n'ont pas un visa américain elles peuvent travailler mais par contre dès qu'elles perdent leur job elles ont un mois pour trouver un autre job aux Etats-Unis sinon elles doivent rentrer dans leur pays et il y a énormément notamment on ne va pas se le cacher beaucoup d'ingénieurs indiens parce que l'Inde a une très bonne école d'ingénieurs en informatique qui se retrouvent avec tous ses licenciements dans la Silicon Valley à devoir retourner en Inde très rapidement s'ils ne retrouvent pas du boulot et ça c'est un gros problème quand même les marqueteux au chômage ne sont pas les meilleurs Elon Musk veut toujours l'élite ouais après c'est juste que la brutalité de ce type de décision certains disent c'est comme ça qu'on fait des grandes choses en étant brutal voilà table rase je pète tout et on reprend tout à zéro moi et là je parle en tant que Jérôme ce n'est pas ma conception personnelle de la construction de projet j'ai peut-être tort et d'ailleurs j'ai jamais enfin j'ai jamais construit quelque chose d'énorme ou quoi que ce soit parce que c'est peut-être pas mon ambition non plus j'en sais rien mais je suis plus à faire les choses en prenant le temps tu si t'as quelqu'un d'incompétent t'essayes déjà de voir si le problème ne vient pas non plus de la manière dont tu encadres cette personne tu parles déjà avec la personne avant de la virer t'essayes alors après c'est là où je suis un libéral pour avoir déjà dirigé des équipes il y a des gens à qui ça sert même pas de parler il y a des gens c'est juste des poids morts des mecs qui sont là pour prendre un salaire bosser le minimum ils en ont rien à foutre de la boîte et non seulement ils en foutent le minimum mais en plus ils foutent le bordel dans ta boîte ouais tu peux pas les garder ces gens là et ça vaut pas le coup de perdre trop d'énergie sur eux non plus du coup meilleur ou pire moment pour créer un compte twitter je pense que c'est important d'avoir un compte twitter même si vous l'utilisez pas pour tweeter mais c'est important d'avoir un compte twitter donc on va voir ça va être intéressant de voir ça va être intéressant de voir comment Elon Musk va gérer les mois à venir en fait alors est-ce qu'il avait un plan est-ce qu'il a une équipe B qu'il avait commencé à former chez Tesla et tout qui va ramener dans twitter très rapidement et qu'ils savent déjà ce qu'ils ont à faire et ça va reprendre peut-être la chaîne de gauche elle est loin bah ouais on va dire c'est les limites de ma vision une entreprise n'a pas à verser des salaires et à priver quelqu'un de compétent d'un salaire pour maintenir un niveau d'incompétence ouais je suis un peu brutal là-dessus mais si vous êtes mauvais vous méritez pas votre job ou vous êtes pas au bon endroit pour être plus modéré vous êtes pas au bon endroit vous êtes pas à la bonne place mais c'est impossible que deux tiers de la boîte soit mauvaise bah moi aussi je pense que c'est là où le management à Elon Musk à la grosse truelle j'y crois pas je pense pas effectivement qu'une boîte mais quand même ça fait six ans n'oubliez pas que c'est pas la première fois qu'on parle des problèmes de twitter twitter est dans la sauce presque depuis que twitter est né il y a une manière de gérer de manager twitter qui semble quand même pas bonne ah non dans ma boîte c'est le cas deux tiers des gens sont incompétents écoute moi j'ai déjà croisé effectivement des boîtes qui avaient un gros gros problème de recrutement où il y avait énormément de gens incompétents donc je peux pas dire non plus que c'est complètement impossible salut pépé garcia coucou à toi le plus malin dans l'histoire c'est Jack Dorsey je pense que Jack Dorsey a fait quand même pas mal d'erreurs aussi sur twitter parce qu'il a une vision lui de l'entrepreneuriat c'est un peu compliqué parfois il faut le suivre pieds nus dans le désert à manger des champignons pour le suivre des champignons de Paris j'entends bien oui oui on marche dans le désert en mangeant des champignons de Paris on est bien d'accord pour avoir bossé 26 ans dans le spectacle on a aussi notre bon monde d'incompétents de toute façon le lot d'incompétents dans n'importe quel projet humain est incompressible t'as au moins 10% de cons et d'incompétents dans n'importe quel projet et même en toi tu as un minimum incompressible de 10% de conneries et d'incompétence faut apprendre à gérer avec c'est ma théorie du management ça sert à rien de virer tes 10% d'incompétents ils vont repousser et des gens qui étaient pas incompétents vont prendre la place des gens incompétents il faut gérer alors nous on a Guillaume en fait Guillaume c'est notre 10% d'incompétents non je plaisante je suis à 50% d'incompétence en moi Bébé Garcia c'est la surenchère c'est la surenchère moi je suis à 90% d'incompétence la balle perdue pour Guillaume mais non 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 ce que je veux dire même nous dans notre petite équipe on peut pas être compétent en tout c'est ça que je veux dire donc effectivement regardez moi je suis une merde en négociation je viens de négocier 1 million de dollars avec Elon Musk et je lui fais à 10 dollars derrière bah j'ai pris quelqu'un pour négocier à ma place quoi voilà les incompétents faut les occuper avec des trucs à faire comme du coloriage c'est pas complètement faux bref et 9h26 il serait peut-être temps de parler de notre merveilleux sponsor bien évidemment et bien nous allons parler de notre merveilleux sponsor bien évidemment on fera vraiment un tout petit fac derrière je suis super en retard mais comme d'habitude comme d'habitude cette émission ne terminera jamais à 9h30 quand c'est moi qui présente c'est juste impossible mais ceux qui sont toujours à l'heure par contre c'est O'Clock bien sûr notre merveilleux sponsor O'Clock à l'heure du dev justement c'est notre sponsor du mois c'est O'Clock c'est une école tech qui va vous former au métier de développeur web à distance pour faire simple en fait la méthode c'est on va pas à l'école on y est déjà c'est du téléprésentiel mais vous suivez les cours quand même avec d'autres élèves voilà il vous explique sur cette page là tout le processus effectivement d'un cours chez O'Clock l'objectif de l'école est de proposer aux personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d'emploi une solution pour changer de vie et rentrer dans un secteur qui recrute O'Clock a donc créé une formation de 6 mois pour devenir développeur web dans différentes spécialisations du développement web vous voyez ici un petit peu le menu avec des gâteaux le menu des développements qui sont proposés c'est destiné aux débutants cette formation est reconnue par l'état titre RNCP l'école propose des rentrées mensuelles donc vous pouvez faire votre rentrée à n'importe quel moment de l'année en début de mois il y a toujours une nouvelle classe qui s'ouvre en fait donc ça c'est cool vous n'êtes pas obligé d'avoir un calendrier trop restrictif il est possible de se former en alternance sur des technos spécifiques très demandés dans le marché de l'emploi et même de suivre une formation spécialisée en accessibilité du web ces formations sont bien évidemment payantes et O'Clock a une équipe dédiée à la recherche de financement pour les futurs apprenants 75% des personnes qui sont des apprenants aujourd'hui chez O'Clock ont financé partiellement ou complètement oula leur formation j'ai appuyé sur un clavier j'aurais pas dû vous avez entendu le merveilleux jingle Windows les retours d'expérience sont O'Clock sont excellents on sait qu'il y a des gens dans la chatroom qui ont eu des formations O'Clock et qui en sont très contents qui ont trouvé un job grâce à ça les retours sur Trustpilot sont excellents également 4,8 sur 5 on sait que Trustpilot vérifie quand même beaucoup les avis puisque c'est leur coeur de business donc on peut avoir un petit peu de trust en Trustpilot mais c'est pas parce que je vous dis tout ça qu'il faut forcément nous faire confiance nous nous sommes que des des hommes sandwich des représentants publicitaires pour O'Clock on diffuse leur message marketing mais vous vous devez effectivement de prendre des renseignements par vous même surtout sur des choses aussi importantes que la formation pour ça n'hésitez pas à aller poser des questions à O'Clock et c'est là que j'ai un twist que vous n'aviez pas avant c'est que vous allez même pouvoir poser des questions directement à O'Clock parce que vendredi je crois vers 9h il faut que je vois avec Guillaume exactement quelle heure il a prévu vers 9h il aura quelqu'un de chez O'Clock ici ici même voilà sur un tabouet sur une chaise une chaise ici avec un micro pour répondre directement à vos questions sur O'Clock donc c'est le meilleur moyen effectivement si vous avez des questions sur O'Clock de le faire mais sinon n'hésitez pas à les contacter en ligne nous on les remercie en tout cas de nous aider à vous proposer cette émission tous les matins et sur ce on va passer tout de suite au cornfac cornfac ce matin on va essayer de faire un petit cornfac en 10 minutes grand max est-ce qu'il sera à l'heure le gars de chez O'Clock ah ah on espère il a dit 9h écoute il faudra vérifier avec Guillaume je vais vérifier avec Guillaume mais je crois que c'est 9h qu'il a prévu l'interview 10 minutes je demande à voir je ne relève même pas le challenge challenge not accepted Samuel je ne tombe pas dans ce panneau là bonjour quel iPad pour remplacer une Surface Pro alors en fait ce qu'il faudrait que tu me dises c'est qu'est-ce que tu veux faire avec ton iPad majoritairement parce que bien sûr tu vas me dire je veux regarder mes séries Netflix mais quels sont les 3 trucs essentiels que tu veux faire avec ton iPad et là je te répondrai c'est bien tenté Samuel ah Guillaume a dit 9h ok Guillaume confirme 9h O'Clock donc pile poil à l'heure 9h dashlane 1password quel gestionnaire de mot de passe choisir écoute je crois que là dans les deux que tu as cité dashlane et 1password c'est deux payants c'est deux excellents j'ai que des bons avis sur dashlane et 1password après si mes souvenirs sont bons dashlane est français donc voilà sinon tu as aussi tu as comment il s'appelle le gestionnaire de mot de passe gratuit open source qui est certainement un peu moins facile à utiliser qu'elle mérite d'être gratuit Bitwarden il y a aussi qui passe aussi j'ai jamais je sais pas vous mais j'ai jamais entendu quelqu'un me dire quel gestionnaire de mot de passe de merde donc je sais pas s'il existe des très mauvais gestionnaires de mot de passe celui de NordVPN honnêtement je l'ai pas testé personnellement donc je en fait j'ai du mal à vous répondre tant que j'ai pas testé un truc moi même et comment vous dire ça tester des gestionnaires de mot de passe c'est compliqué c'est chiant c'est chiant super chiant aucun soucis avec Dashlane mais par contre voilà la communauté donnée Will Sherator moi avec mon fauteuil il vaut mieux avoir une coque d'ailleurs j'ai un iPhone je voulais savoir Jérôme savoir Jérôme parce que j'aimerais bien prendre un deuxième téléphone pour m'en servir comme téléphone perso et garder l'iPhone pour le pro est-ce que le Flip 3 est solide ah non wheelchair à tort les smartphones pliants même si ça a fait des gros progrès sont des smartphones par nature fragiles et je te le conseille vraiment pas si effectivement et on peut le comprendre effectivement avec un fauteuil il vaut mieux avoir des trucs solides le Flip est pas un bon conseil donc je veux pas te donner un mauvais conseil non en vrai Nali et Eric il y a plein de critères pour juger un gestionnaire de mots de passe moi je dirais que nous OnePassword on l'aime beaucoup parce qu'il est vraiment vraiment multiplateforme je pense que Datchlane aussi qu'il y a en fait quand on est une entreprise comme nous même si on est une TPE une entreprise comme nous on a besoin de gérer à plusieurs niveaux en gros il y a des mots de passe qui doivent être accessibles à tout le monde dans l'entreprise d'autres non donc en fait la gestion des différents profils d'avoir un truc centralisé aussi sur Guillaume qui est notre notre CTO comme on dit de manière prétentieuse Silicon Valley notre chef technique voilà des outils de management des passwords au niveau professionnel merci mon tonton chiant de la tech de Noël bah écoute de rien c'est un compliment gestionnaire mon passe intégré d'Apple est nul non il est pas nul le seul problème c'est qu'il est lié à Apple même si tu peux l'utiliser sur PC mais nous on préfère avoir quelque chose qui ne soit pas lié un constructeur parce qu'on n'utilise pas que des produits Apple contrairement à ce que vous nous dites on utilise des produits Android sous Windows pas sous Linux voilà CTO by design j'ai toujours du mal tu es une plus grosse vulnérabilité que tout ce qui pourrait arriver à un gestionnaire de mot de passe Jérôme pour qu'on comprenne pour qu'on comprenne bien que tu as pris un Patreon et donc que tu as accès et au jeudi contributeur et au vide grenier tu as fait un test tu as fait un test du GH6 oui sur la chaîne j'ai fait le test du GH6 sur la chaîne Naotech oui il y a aussi n'oubliez pas sur notre Discord qui est commun et ouvert à tous il y a un canal help allez poser allez sur notre Discord et poser la question comment je fais pour associer mon compte Twitch et mon compte Discord ou mon compte Patreon et mon compte Discord pour avoir droit au channel privé réservé aux contributeurs je vais faire un rappel du vide grenier nous aussi on fait notre Black Friday nous aussi on a des promos incroyables sur notre vide grenier non on a baissé pas mal de prix sur le vide grenier on a des nouveaux produits sur notre vide grenier je le rappelle le vide grenier est réservé aux contributeurs vous pouvez devenir contributeur à partir d'un euro par mois et vous êtes c'est pas obligé de reconduire derrière donc en gros on est en train de faire un vide grenier je suis en train de vous dire que vous pouvez rentrer avec un euro est-ce que je suis pas le plus mauvais commerçant du monde déjà bon et ben ce vide grenier vous avez plein de produits dedans c'est des produits soit qu'on a utilisé soit qu'on a utilisé juste pour les tests en général ils sont en excellent état on les a très très peu utilisés on les vend à des prix incroyables je vois ces prix j'ai juste envie de faire là c'est la compta d'un tech voilà il est où ce vide grenier il est sur notre discorde mais il est dans la zone du discorde qui est réservée aux contributeurs il y a encore des tâches de kebab sur les touches le kebab est absolument interdit dans nos logos à côté du matériel des caméras et des ordinateurs sachant sachez et sachant aussi qu'on a ouvert dans ce canal réservé aux contributeurs un canal pour que vous aussi vous puissiez vendre vos trucs entre vous entre gens bien facture avec TVA ça dépend des produits Nico on le précise s'il y a une facture ou pas alors pourquoi il y a certains articles où il y a des factures ou pas d'abord parce qu'il y a certains produits qui sont personnels dessus sur le vide grenier il y a aussi des produits qui datent d'une époque où on n'avait pas une structure financière qu'on a par exemple les produits Apple si tu achètes des produits Apple t'auras généralement une facture pour les produits Apple mais ce n'est pas le cas de tous nos produits les produits partent vite par contre sur le vide grenier vous n'y prenez pas trop tard on n'est pas non plus on n'est pas la foirefouille vous ne trouverez pas tout c'est régulier ça dure tant que les produits ne sont pas vendus oui tout à fait oui oui il est là toute l'année là on a juste baissé les prix un peu pour le Black Friday on a même cassé les prix sur certains produits je sais que notamment il y a un GH5S qui a été assez peu utilisé quand même GH5S si vous êtes un peu là-dedans vous connaissez les qualités les défauts du GH5S parce qu'il n'est pas fait pour tout le monde j'avais fait une vidéo là-dessus avec Albert mais c'est quand même un super produit et on le vend vraiment pas cher le GH5S ouais il est vraiment pas cher pour ce que c'est on a déjà vendu notre GH5 mais là on a encore le GH5S en vente on a encore le GH5S et en gros vous y trouvez des produits Apple qui ont moins de 2 ans puisqu'on revend tous les ans nos produits Apple on les garde un an pour pouvoir les comparer à la nouvelle génération Apple et après on les revend les produits Apple donc vous trouvez de l'iPhone de l'iPad des choses comme ça alors le GH5S il n'est pas fait pour tout le monde c'est une caméra qui n'a pas de stabilisateur mais si vous n'avez pas besoin de stabilisateur et que vous voulez quand même un micro 4 tiers et faire des belles images avec de la faible luminosité le GH5S c'est une belle machine petit côté Maryse et Pierre qui ressort tout à fait tout à fait tout à fait sur ce je vais vous laisser les 9h42 il y a des cartes graphiques non on ne revend pas de cartes graphiques parce qu'on ne fait pas de test de cartes graphiques 99 cookies en tout cas je ne crois pas qu'on n'ait jamais vendu une carte graphique c'est la Fnac de Nowtech merci alors j'ai l'alerte là de quelqu'un qui vient de donner sur Patreon donc un grand merci à toi pourquoi je ah petit quelqu'un qui s'appelle petit un merci à toi petit pour ta contribution sur Patreon j'en profite avant de terminer pour remercier Colpira 37 pour son 5ème mois d'abonnement Le Blaset pour son 16ème mois d'abonnement Nastie Belette pour ton 2ème mois d'abonnement Baradamu 1985 pour ton 3ème mois d'abonnement Poney Mort pour ton 21ème mois d'abonnement un grand merci aux contributeurs du jour on va bien évidemment faire un raid un raid un raid un raid qui allons-nous raid qui allons-nous raid tiens si on faisait un petit raid chez Frandroid de quoi ils sont en train de parler oh non les petits raids chez Frandroid c'est parti je vous souhaite ah oui c'est moi demain qui fais le mug c'est pas Guillaume c'est moi qui fais le mug demain Guillaume il sera là vendredi ciao tout le monde passez une excellente journée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501